Notre ambition pour notre district 1770, développer nos effectifs et pour cela, 5 gouverneurs en action. Dans notre district, on s'est rendu compte que nos effectifs, hélas, sont en décroissance. Donc il a fallu qu'on se mette à réfléchir. Nous avons réfléchi à plusieurs gouverneurs et nous sommes aussi inspirés d'autres districts. En particulier le district 690, le district de Bordeaux, où effectivement ils étaient aussi en baisse constante depuis plusieurs années et où ils ont engagé une action forte pour enrayer justement cette baisse des effectifs. Et ça marche, ça fonctionne, ils créent de nouveaux clubs, ils ont de nouveaux Rotariens et ils ont terminé l'année 2017-2018 à plus 87 membres nets. Donc on a du travail. L'idée c'est un petit peu de voir comment ils ont fait. Comment ils ont fait ? Ils ont bien sûr aidé les clubs actuels à se développer et aussi ont lancé une politique ambitieuse de création de clubs satellites. Aider les clubs existants, c'est le travail du gouverneur en place pendant son année, lors des visites de clubs, et aussi le travail du responsable effectif par des ateliers, lors des assemblées, en incitant les clubs à faire connaître leurs actions auprès du grand public, être visible dans des manifestations, porter son insigne, mettre les polos, mettre les gilets Rotaris, organiser des portes ouvertes, renouveler la pyramide des âges dans nos clubs en intégrant des jeunes professionnels. Et évidemment, créer des clubs. Par contre, c'est vrai que rassurer les clubs actuels dans la manière de se développer, c'est une chose, leur donner des manières, des idées, c'est une chose, mais il faut aussi créer de nouveaux clubs. Créer de nouveaux clubs, ce n'est pas facile. Trouver, bien sûr, 20 amis d'un premier coup, c'est peut-être difficile. Par contre, nous avons pensé que l'idée de 1690 de développer des clubs satellites était un bon moyen, mais pour cela, nous voulons créer une petite task force, nous allons dire, sur le vocabulaire rotarien. Nous avons demandé à Pierre Ragement de prendre la tête de cette task force que nous avons appelée les ambassadeurs pour développer des clubs satellites et donc aider nos clubs actuels à penser qu'ils pouvaient avoir des clubs satellites. Nous avons créé les ambassadeurs. Les ambassadeurs, c'est une task force ayant pour but de créer les clubs satellites. Les ambassadeurs sont des rotariens volontaires et aguerris qui, sur leur territoire qu'ils connaissent bien, vont pouvoir participer à la création de ces clubs. Nous avons une douzaine d'ambassadeurs et d'ores et déjà, nous avons deux clubs satellites qui fonctionnent. Nous en avons trois en cours de création et quatre en projet. Comme tout le monde l'aura compris, ce plan quinquennal a bien pour but de soutenir et d'augmenter les effectifs dans notre district, c'est fondamental. Cette année, nous avons réussi à créer deux clubs satellites, un à Beauvais, Beauvais-Newiz, et un autre à Mongeron, attaché au club d'Evry-Val-de-Seine. Parlons d'abord de mon club. Mon club de Beauvais, dans une ville de 55 000 habitants, nous avons décidé de créer ce club satellite pour avoir de nouveaux membres, jeunes, professionnels, et qui soient impliqués dans la vie de la cité. Nous avons lancé cette création en février et nous l'avons créée, effectivement, au mois de septembre. Il y a dans ce club huit femmes et quatre hommes au début de la création. Ils sont maintenant deux femmes de plus et un homme de plus, donc déjà à 15. Et j'espère bien que nous passerons très rapidement à plus de 20 membres afin de transformer ce club satellite en un véritable club et que mon successeur pourra le charter très prochainement. Et parlons maintenant de la création du club satellite de Mongeron. Jean-Claude Chauveau du club d'Evry-Val-de-Seine était en charge de créer un club. Il l'a mis en place. En fait, la réflexion est venue tout simplement de l'étude sur une zone blanche qui est quand même une zone qui compte près de 200 000 habitants et où nous n'avions pas de club depuis plusieurs années. Donc, j'ai commencé à rechercher quelques candidats et j'ai eu la chance de pouvoir trouver assez rapidement quelques personnes qui étaient tout à fait disposées dont Anaïs qui est aujourd'hui la présidente de ce club. Oui, ce club s'est monté très rapidement. On a pu réunir quelques amis et l'originalité de notre club, c'est d'avoir réuni une majorité de femmes. Donc, nous sommes sept femmes aujourd'hui et trois hommes au sein du club. et nous nous réunissons tous les 15 jours et nous commençons déjà à monter des actions. Les clubs satellites sont donc une de nos possibilités pour faire grandir nos effectifs dans le district. Mais évidemment, il faut toujours penser au club actuel et mes successeurs Maxime et Gérard vont vous donner leur sentiment sur ce que nous pouvons aussi faire. Donc, au 1er juillet, dans le cadre du plan quinquennal, je dois assurer la poursuite du plan engagé par mes amis Jean et Philippe. Et dans ce cadre-là, je vais aussi mettre en avant la famille parce que c'est un des thèmes chers à notre président Marc Maloney. Et donc, la famille doit être un moyen et peut être un moyen de développement. La famille ne doit plus être un frein. Elle doit permettre à des jeunes professionnels de s'intégrer dans la vie familiale du Rotary et donc, en particulier, dans les actions. Mais surtout, faire participer la famille aux actions du club. Je vais bien évidemment m'inscrire dans ce plan quinquennal qui me semble être l'avenir de notre district en termes de recrutement. On vous a parlé du réseau des ambassadeurs. C'est évidemment fondamental. Ils seront maintenus et développés. Avec peut-être deux inflexions qui correspondent à mon ressenti. Il y a les clubs satellites à construire, bien sûr. C'est évident. Mais il y a aussi à faire recruter les clubs anciens. Et à ce sujet-là, les inflexions que je sens venir autour d'un renouveau du côté professionnel du Rotary s'inscrivent parfaitement et nous permettront d'embaucher des jeunes professionnels qui font aussi, évidemment, partie de l'avenir de notre Rotary. Je suis certain que le fait que 5 gouverneurs successifs s'engagent sur la même stratégie va nous amener au redressement des effectifs pour notre district. Et nous sommes sur la bonne voie.